Un jour viendra le mouvement blague, c'est raposité partout. Un jour viendra le mouvement blague, c'est raposité partout. Vérité. Et c'est ce combat laquelle nous devons mener sans narguer quelqu'un. Sans refouler quelqu'un. En étant des patriotes. C'est-à-dire ceux qui ont l'amour de leur patrie. Je ne vais pas dire en étant des nationalistes. Parce que patriotisme et nationalisme sont différents. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Le nationalisme, c'est cette tentation de s'isoler. C'est cette tentation de s'enfermer. En repoussant les autres. Ce n'est pas de ça que je parle. J'ai parlé de patriotisme. Être fier de l'ivoirien. Mais globalement, être fier d'être africain. Et avouer en tête à tant qu'africain. Que chaque jour, nous sommes en compétition. Chaque jour, nous sommes en compétition, jeunes africains. Chaque jour, nous sommes en compétition. Jeunes Ivoiriens, jeunes Sénégalais, jeunes Maliens, jeunes Burundais, jeunes Dissao Biniens. Chaque jour, nous sommes en compétition avec le reste du monde. La Chine l'a compris. Aujourd'hui, elle fait partie des économies avec lesquelles il faut compter. Il est aussi surprisant que cela puisse paraître. Le savez-vous. Malgré tout ce que les médias relaient. Aujourd'hui, je vous parle. Le premier partenaire économique de l'Afrique, ce n'est pas la France. Ce ne sont pas les Etats-Unis. Ce n'est pas l'Angleterre. C'est la Chine. Mais loin devant. Je vous regarde comme si j'étais à Manchester, où je suis allé à l'école. Les jeunes Chinois, là, ils étaient plus nombreux que les Anglais, mais dans l'école, là. C'est à une volonté des dirigeants chinois que d'aller former leur jeunesse. Pour qu'elle revienne. Pour rendre le pays compétitif. C'est un point de vue. Donc, ici, tout à l'heure, on parle de vision. On parle de vision. Parce que là, quand je prends l'éducation, on peut vous donner tous les budgets du monde que vous voulez. Mais si vous n'avez pas de vision pour le système éducatif, un rapport avec les besoins du moment de votre État, vous allez vaciller. Donc, tout n'est pas une question d'argent. Tout est une question de vision. Une vision à incarner et à réaliser. Est-ce que nous avons des dirigeants qui rêvent de faire de l'Afrique un continent qui compte? Un jour. C'est une vision. Donc, tout est une question de volonté politique. Quel est ce continent? Qui produit l'huile à l'ion? Qui produit l'or? Qui produit le cacao? Qui produit le café? C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin au monde pour fabriquer les portables, pour fabriquer les arbres, pour fabriquer chocolat, pour fabriquer café. Et puis, eux, ils sont les derniers. C'est quoi ce paradoxe-là? J'ai cité ces exemples-là pour vous inviter à ne pas vous lancer dans la recherche effrénée d'argent. Ça aussi, même au niveau individuel, ça, ce n'est pas la bonne gouvernance de ta personne. Parce que c'est vrai que la bonne gouvernance, c'est la recherche de la performance, donc du résultat, mais pas le respect de l'éthique. On parle de l'entreprise, on parle des individus aussi. Un État qui se construit, ce de la fragilité, ne peut pas durer dans le temps. Un État doit se construire à base de valeurs. Je dis bien de valeurs. Chaque citoyen de l'État doit se considérer comme un ambassadeur de sa nation, de son continent. Partout où il va, qu'il soit journaliste, qu'il soit paysan, qu'il soit enseignant, qui est qui qu'il soit, il doit se dire, je suis, moi, en mission pour mon pays, pour mon continent. Et regardez, en France, quand la France est en crise, il n'y a plus de socialistes, il n'y a plus de républicains, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est la France. Souvent, on critique ça, on ne doit pas critiquer ça, c'est ça que nous, on va tricher, ça c'est bon.